C'est une exigence, c'est un devoir, c'est une mission, mais c'est pas un plaisir au sens, c'est pas une jouissance. Non, non vraiment pas. C'est plus un calvaire. La vie chère, c'est l'euro. Les délocalisations, c'est l'euro. Le chômage, c'est l'euro. La misère et la pauvreté, c'est l'euro. Alors moi, je vais vous dire une chose très simple. Je serai candidat en 2012 à l'élection présidentielle pour en finir définitivement avec ce poison. Avec ce poison, nous allons en finir. Moi, je sais pourquoi les Français n'utilisent plus les journaux. Ah, pourquoi ? Mais ils vont sur Internet. Ils vont sur Internet. Et heureusement qu'il y a Internet. Mais c'est pas la faute des journaux. Parce que tous ces éditorialistes de bazar, tous ces éditorialistes de bazar, qui vivent ensemble, qui font toujours les mêmes articles, qui sont totalement coupés des réalités, qui gagnent un argent fou et qui croient connaître les Français. Ils connaissent plus rien des Français. On va s'en débarrasser un jour. Enfin, venez voir les Français. Allez voir les Français qui vivent, qui souffrent. Non, mais on ne vit pas dans la lune. On ne vit pas dans le même monde, mais oui, M. Denisot. Mais je ne sais pas où je suis. Eh bien, donnez-nous votre salaire. Combien vous gagnez ? Mais c'est moi qui le fais. Combien vous gagnez ? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Je dis que le Français. Combien vous gagnez ? Vous, vous êtes pays. Vous n'oserez pas le dire. On s'est partis comme une fusée. Tout ce que j'avais dû accumuler de frustration est parti. Et cette vidéo est vue à des millions de fois. Et j'ai encore des gens qui m'envoient des messages de félicitations. Et donc, le pauvre Apathy m'en veut toujours. Vous ne connaissez pas ma vie ? Oui, plein les poches. Mais traitez-nous de vos salaires. Traitez-nous de vos valeurs tant que vous gagnez. Mais traitez-nous de vos salaires un jour. Traitez-nous de vos valeurs tant que vous gagnez. Mais osez dire votre salaire. Qu'est-ce que ça veut dire plein les poches ? Osez dire votre salaire, monsieur Apathy. Mais mon salaire, monsieur, je le mérite, mon salaire. Mais peut-être. Comme vous. Eh bien, dites-le, c'est vos vérités. Je ne vous le dirai pas. Mais ce n'était pas calculé. C'était totalement improvisé. Et quand je suis sorti même du plateau, j'ai dit à mon collaborateur, merde, j'ai été peut-être un peu loin, mais je ne les supporte plus. Voilà. Et c'est comme ça. Et j'étais un peu emmerdé. Et en fait, ça a été le moment qui m'a donné le plus de succès et qui m'a sans doute fait les trois quarts de mon score à la présidentielle. Non mais, attendez. Le général de Gaulle a utilisé la radio parce qu'il n'avait pas la presse écrite. Prenons, faisons du judo. Vous recherchez l'audience, vous recherchez les coups, vous recherchez les buzz. Je vais vous en donner. J'adore les jours d'élection. Toujours, toute ma vie, j'ai aimé les jours d'élection. Je suis très bien. J'aimais ça. Il ne faut pas vous dire autre chose. J'aime les jours d'élection. Je suis très zen, très serein. Vraiment. Ce n'est pas du cinéma. J'ai le sentiment du devoir accompli. J'attends le verdict. C'est comme une apesanteur. Je suis en apesanteur. J'attends. On fait un discours devant une salle vide. pleine de militants adorables. Et puis, on voit que ça y est, plus personne ne s'intéresse à vous. C'est fini. Vous savez, c'est comme dans les jeux télévisés où il y a une trappe et le type disparaît. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ce n'est pas drôle quand vous l'êtes. Vous disparaissez. C'est normal. C'est la loi du jour. Vous avez essayé. Une insomnie. À 6h du matin, je me réveille. Je vais prendre un café sur le port. C'était dans le midi de la France. Et je me dis, mais je ne peux pas laisser Sarkozy. Je ne peux pas. Moi, gaulliste, je vais aller faire la pute comme les autres pour être ministre de Sarkozy. Je ne défends pas mes idées. Je ne peux pas faire ça. Et c'est là où je décide de me présenter à la présidentielle. Et alors là, vous n'imaginez pas la risée générale. Je vis un immensement d'humiliation terrible à un conseil national de l'UMP. Et il y a Sarkozy. Je suis au fond de la salle. C'était à l'Assemblée nationale, salle Lamartine. Et il y a Sarkozy qui se fout de ma gueule et qui prend la parole en disant, oui, bien sûr, il y a Dupont-Aignan qui veut se présenter. Et là, tout le monde rit. Tout le monde rit. Vous avez 150 personnes qui rient, se moquant de moi. Ce dingue veut se présenter quand même portée atteinte à Sarkozy. C'est impensable. Et il n'y a qu'une personne qui est venue me voir qui m'a mis la main sur l'épaule à la fin de la réunion. Et je suis resté seul dans la pièce. Et il faut du courage. Je me souviens, je passais devant l'Assemblée nationale avec mes parents et je regardais cette assemblée et je me disais, mais comment je pourrais un jour être là ? Ça, je m'en souviens très bien. J'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et ça me paraissait inaccessible. Et à quel moment ça a basculé vers l'autre côté de la scène, c'est-à-dire la présidence de la République, je ne sais pas. Je crois que c'est venu assez progressivement. Ce n'est pas tant qu'on se sent exceptionnel, c'est qu'on se sent les autres très mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas de la prétention. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas de la prétention.